Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compétrole guinéen, comme je l'annonçais, donc j'ai mon thème d'information sur Ousmane Gawal-Dialo, en fait, il est l'ex-membre du parti UFDG, il est aussi ministre de l'Habitat et porte-parole du gouvernement de la transition, Ousmane Gawal-Dialo, cher compétrole guinéen. Donc je reviens sur cet homme-là, qui finalement, bon voilà, l'arrogance est dans, n'est-ce pas, et se croit, je ne sais pas où, mais voilà, il est totalement déchaîné, n'est-ce pas ? Alors, je vais le combattre Ousmane Gawal-Dialo, certains ne me comprendront pas, certains vont jusqu'à dire que j'ai une dent contre Ousmane Gawal-Dialo, il y a d'autres qui disent, bon écoutez, mais Nabil, qu'est-ce qu'il t'a fait réellement à Ousmane Gawal-Dialo, n'est-ce pas ? Ousmane Gawal-Dialo ne m'a absolument rien fait, personnellement, écoutez, j'ai toujours dit, mon combat n'est pas du tout personnel, et quand je combattais Alpha Condé, j'ai toujours dit, la personne de Alpha Condé ne m'intéresse pas, mais Alpha Condé, politicien, Alpha Condé, président de l'oblique, Alpha Condé, ses discours, Alpha Condé, ses actes politiques, c'est ce que je combattais. Ousmane Gawal-Dialo, écoutez, nous nous connaissons très bien, je peux dire que nous sommes des amis, n'est-ce pas ? Alors, bon voilà, le combat que je mène, vous comprenez, c'est Ousmane Gawal-Dialo, en tant qu'actuellement membre, effectivement, disons de la gêne militaire, une gêne militaire qui refuse de respecter ses engagements, n'est-ce pas ? Voilà, cher Condé, donc je n'ai absolument rien contre la personne d'Ousmane Gawal-Dialo, mais Ousmane Gawal-Dialo, ses discours maintenant, Ousmane Gawal-Dialo, disons, en tant que, voilà, une sorte de l'idéaliste, donc de la gêne militaire. C'est cela, Ousmane Gawal-Dialo, si vous m'écoutez, c'est cela, votre personne, rien, vous me connaissez, nous nous connaissons très bien, et tout à l'heure, je vais en parler, cher compétent guinéen. Très bien, alors Ousmane Gawal-Dialo, disons, c'est le traite, moi je combats les traites, si la Guinée ne bouge pas, c'est effectivement ses traites, depuis toujours, vous comprenez, un pays, les politiciens doivent être des hommes de principe, non, un pays aussi de principe, un pays avec des valeurs, sans les valeurs, les modèles, on n'ira nulle part, c'est clair et net, n'est-ce pas, c'est mon combat, et aujourd'hui Ousmane Gawal-Dialo se comporte irrationnellement, alors je le combats, je le comporte guinéen, donc mon titre d'information, bien sûr, c'est Ousmane Gawal-Dialo, je le qualifie d'ailleurs comme, donc, le plus grand, l'un des plus grands traîtres, pour ne pas dire le plus grand traître, disons, de toute l'histoire de la Guinée, depuis notre indépendance, c'est clair, n'est-ce pas, très bien, alors, vous avez écouté Ousmane Gawal-Dialo, donc aujourd'hui, sur la radio, en fait, FIM FM, alors, ses déclarations, déclarations relatives, effectivement, disons, à ce délai, disons, de la CDAO, la CDAO, vous vous rappelez, il y a juste un mois, donc, demande la Guinée à l'agenté militaire, alors, de marquer un point concernant, en fait, un chronogramme, disons, de la transition, n'est-ce pas, ce délai, donc, expire maintenant, alors, Ousmane Gawal-Dialo a été interrogé par les journalistes, donc, de cette radio, de la place, alors, bon, voilà, vous avez suivi, en fait, ses réponses avec beaucoup d'arrogance, chers compétences guinéens, l'arrogance d'un traite, je vous le dis bien, c'est le mot, traite, quelqu'un qui trahit, il trahit sa propre personne, il trahit, en fait, son entourage, ses collègues, il trahit son propre parti, il trahit sa nation, parce qu'il fait maintenant, ne pensez pas qu'il est en train de faire du bien pour la nation guinéenne, non, c'est de la traîtrise contre la Guinée, même, contre notre processus de démocratisation, chers compétences guinéens. Très bien, alors, ce que je veux dire, Ousmane Gawal-Dialo, vous vous rappelez, quand Ousmane Gawal-Dialo était en prison avec, par Alpha Condé, vous vous rappelez, lui et tant d'autres membres de l'UFDG, alors, le but, effectivement, c'était pour casser le parti de l'UFDG, n'est-ce pas ? Très bien, alors, Ousmane Gawal-Dialo était en prison, à un moment donné, et ils ont été libérés sous condition, donc, histoire d'aller se traiter, vous vous rappelez, ils sont sortis, alors, Ousmane Gawal-Dialo, à un moment donné, est allé en France, n'est-ce pas ? Elle est allée en France, et si vous vous rappelez aussi, en ce moment, j'ai pu faire un direct, n'est-ce pas ? Un direct sur cette situation, parce que j'étais un peu inquiet, je me dis, mais Ousmane Gawal-Dialo, en Guinée, sans critiquer, lorsqu'il a été libéré, sous condition, il était en Guinée, je pouvais comprendre qu'il ne critique pas le pouvoir, n'est-ce pas ? La preuve, quand l'autre, en fait, l'autre membre de l'UFDG, je ne me rappelle pas son nom, qui était sous condition à critiquer le pouvoir, et il est retourné en prison, n'est-ce pas ? Voilà, M. Ba, de Kindia. Voilà, alors, j'ai dit, mais Ousmane Gawal-Dialo, en Guinée, je peux comprendre, mais Ousmane Gawal-Dialo, à Paris, en France, mais écoutez, il pouvait se permettre, finalement, de critiquer le pouvoir. Alpha Condé, qu'il a injustement mis en prison, n'est-ce pas ? Très bien, alors, c'est là, j'ai fait un direct en disant, mais Ousmane Gawal-Dialo, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous n'êtes plus en Guinée, même si vous êtes à Paris, mais s'il vous plaît, vous êtes un membre important de l'UFDG, alors, continuez, continuez à critiquer. Alpha Condé, dites quelque chose. Cet homme qui vous a injustement mis en prison, n'est-ce pas ? Avec des argumentations bidons, n'est-ce pas ? Pour détention d'armes, de guerre et tout ça. Alors, maintenant, vous êtes en France, il n'y a plus de quinte critiquée, n'est-ce pas ? J'ai dit, mais s'il ne le fait pas, dans ce direct, j'avais dit, mais si, Ousmane, si vous ne le faites pas, je dis, mais peut-être que ce monsieur a été, finalement, acheté par Alpha Condé, n'est-ce pas ? Il a été corrompu, il a pu recevoir de l'argent, et j'ai même fait allusion à ce discours de Thibault Camara, en ce moment, le porte-parole du gouvernement de Alpha Condé, Thibault Camara, qui avait dit, à un moment donné, que non, que Gawal avait pas mal de privilèges en prison, n'est-ce pas ? Que Alpha Condé lui avait offert pas mal de choses. Il partait à la piscine, il avait même le vélo d'appartement, et tout ça, pour faire le sport. Donc, beaucoup de privilèges accordés par Alpha Condé à Ousmane Gawal. Je dis, mais sûrement, cela a, n'est-ce pas, poussé, touché psychologiquement Ousmane Gawal Diallo, je dis, sûrement, il a été acheté, et voilà, il se tait. Et là, je dis, mais Ousmane Gawal Diallo, c'est le cas, il ne le faut pas, parce que vous êtes un membre important de l'UFDG, n'est-ce pas ? L'UFDG, c'est un grand parti, c'est à travers ce parti-là que nous pouvons vaincre la dictature de Alpha Condé. C'est ça. C'est une structure politique importante, n'est-ce pas ? À travers ce parti, nous combattons la dictature. Seulement, ça, c'est important. Alors, il ne faudrait pas que, j'ai dit, par exemple, dans ce direct, alors, il ne faudrait pas que ce soit comme le cas de Baouri, n'est-ce pas ? Baouri, finalement, qui a été corrompu par Alpha Condé pour combattre l'UFDG. Alors, j'ai dit Ousmane Gawal Diallo, bon, voilà, c'est ce que j'ai dit dans le direct. Très bien. Alors, j'ai fait, donc, ce direct. Alors, c'était, bien sûr, avant le coup d'État militaire. Maintenant, il y a eu le coup d'État militaire le 5 septembre, l'an dernier, vous vous rappelez ? Alors, après ce coup, Ousmane Gawal Diallo est rentré, n'est-ce pas ? Après le coup d'État militaire. Il est rentré en Guinée, effectivement. Alors, quand il est en Guinée, je crois que quelques jours seulement avant la formation, en fait, du gouvernement de Mamadi, le gouvernement, en fait, de la transition, avant, donc, je dis bien quelques jours, ou une semaine, avant la formation du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo m'a contacté, n'est-ce pas ? Il m'a appelé pour me dire, bon, écoutez, Nabi, je ne suis pas content de toi. Je ne suis pas content de toi. Oui, je ne suis pas content de toi, avec des critiques. Alors, que tu as faites sur moi, n'est-ce pas ? Alors, j'ai dit, écoutez, je crois que Ousmane Gawal Diallo, vous me connaissez très bien. La réponse en disant, Ousmane Gawal Diallo, vous me connaissez très bien. Alors, je critique quand même tout le monde, vous le savez, même Ousfode Ousso. Je l'ai critiqué et vous connaissez l'esprit de mes critiques, n'est-ce pas ? Ce n'est jamais personnel, n'est-ce pas ? Ce n'est pas personnel, mais l'esprit de mes critiques, c'est pour, en fait, l'avancement de notre procédure démocratique. Il faut supporter l'UFDG, il faut supporter tout parti politique qui se bat pour le procédure démocratique. Il faut passer par ces structures politiques, par ces organisations structurées, pour pouvoir combattre, en fait, disons, la dictature de Alpha Condé. Alors, je dis Ousmane Gawal Diallo, je l'ai dit au téléphone, alors, mais écoutez, en vous voyant ainsi, donc, j'ai pensé au cas de Baouri. Alors, c'était une manière, ce direct-là, ces critiques, c'était une manière, disons, de vous pousser à sortir, en fait, effectivement, s'il y avait la peur, de sortir de la peur, et également communiquer, pourquoi pas critiquer Alpha Condé pendant que vous étiez en France, n'est-ce pas ? Alors, Ousmane Gawal Diallo riposte en disant, bon, écoutez, mais vous avez dit des choses que je serais acheté par Alpha Condé, et ainsi de suite, que tout ça, ce n'est pas vrai, que lui, c'est toujours battu pour des principes, qu'en aucun cas, on ne peut l'acheter, vous comprenez, pour se comporter autrement, politiquement parlant. Alors, je l'ai dit, de toute façon, mon esprit, l'esprit de mes critiques, c'est cela, en lui présentant même des excuses, si cela, effectivement, l'a touché sérieusement, en lui présentant des excuses, mais en ajoutant que, de toute façon, l'esprit de mes critiques, bon, voilà, c'est cela, n'est-ce pas ? Il faut soutenir les partis politiques, à travers les partis politiques, nous pouvons, en fait, vaincre Alpha Condé. C'était cela, très bien, cher Compteur Gawal Diallo. Ça, c'est une conversation qui s'est passée, je crois, une semaine avant, en fait, la formation du gouvernement, disons, de Mohamed Béabouli, cher Compteur Gawal Diallo. Très bien. Et pendant, en fait, cette communication, je suis en train de vous dire, de vous raconter quelque chose, dans cela, vous comprendrez, tout simplement, la traîtrise de cet homme-là. Vous comprendrez, tout simplement, que cet homme-là, disons, pendant dix ans, il est dans l'UFDG, n'est-ce pas ? Il ne se battait pas pour les principes. Il ne se battait pas pour que la Guinée change. Il ne se battait pas pour les valeurs démocratiques. Non. Il se battait pour faire plaisir à qui ? À Céda Ndiallo. Il se battait uniquement pour faire plaisir à Céda Ndiallo. Et du moment que Céda Ndiallo satisfait ces plaisirs-là. Et si jamais Céda Ndiallo cesse de satisfaire ces plaisirs-là, alors il change. Je vous le dis très clairement, cher Compteur Guinée. Alors, dans cette communication téléphonique, je le dis clairement, écoutez, c'est une conversation qui s'est passée entre lui et moi, alors qu'il y a un intérêt purement public, je le dis, parce qu'aujourd'hui, Ousmane Gawal Diallo, il est totalement déchaîné, totalement déchaîné. Ce qu'il fait, c'est grave. C'est une traîtrise contre la nation guinéenne. Alors, je dois prouver par A plus B qu'Ousmane Gawal Diallo est un traite. Ceux qui ne le savent pas, c'est un traite. Très bien. Alors, il a dit, Ousmane Gawal Diallo, que, bon, écoutez, lui, dans l'UFDG, alors, Nabi, là, il est camarade, vous devez parler assez dans le diallo, parce que, bon, écoutez, il y a des choses qui se passent. Écoutez, ce n'est pas normal. N'est-ce pas ? Et vous comprendrez que ce monsieur, il se bat pour le poste dans le parti. Du moment qu'il a le poste, lui seul, il a tout, tout va bien. Il ne va jamais crier. Alors, rien ne va dans le parti. Pourquoi ? Parce que, dans la suite de communication du parti, il y a une sorte de remaniement dans le parti. C'est Ousmane Gawal Diallo, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui met de la compte. C'est lui qui met de la compte. Il y a un problème ou une sorte de remaniement dans la suite de communication de l'UFDG. Il y a une sorte de division ou une sorte de, de toute façon, Ousmane Gawal Diallo n'est plus le seul patron. Vous comprenez. Il est maintenant accompagné par d'autres membres, donc, dans la suite de communication. Cela ne plaît pas à Ousmane Gawal Diallo. Il se dit qu'il est supérieur à tous ces gens qui n'arrivent pas à son niveau intellectuel. Tant que Cédane Diallo ne revient pas sur sa décision, alors il ne se battra plus pour le parti. C'est très clair. Il ne se battra plus pour le parti. Alors, dans cette conversation, j'ai dit, écoutez Ousmane Gawal Diallo, écoutez, je crois que vous devez revoir votre position, n'est-ce pas ? On peut toujours également résoudre ces problèmes-là. On n'est pas là ici pour nous battre pour Cédane Diallo. On se bat pour le pays, pour les valeurs démocratiques, le triomphe des valeurs démocratiques, n'est-ce pas ? Très bien, cher compétent guineur. Ensuite, alors, dans cette conversation, j'ai parlé, par exemple, de l'attitude d'Alfa Boubacar. Vous connaissez Alfa Boubacar qui est dans le parti. J'ai parlé aussi de l'attitude d'Ousmane Tchangel, n'est-ce pas ? Dans mon direct, que j'ai qualifié également, disons, de traître. Et Ousmane Gawal Diallo m'a rappelé en disant, monsieur Kamara, vous critiquez aussi Alfa Boubacar et Tchangel. Mais non, vous, à leur place, vous feriez la même chose. J'ai dit, non, Ousmane Gawal Diallo, moi, je ne comporterai jamais comme ils l'ont fait. Que non, qu'à la place d'Alfa Boubacar, je ferai la même chose. Qu'à la place de Tchangel, je ferai la même chose. J'ai dit, non, Ousmane Gawal Diallo, vous ne me connaissez pas. Vous comprenez ? Alors, Alfa Boubacar, c'est quoi ? C'est un problème de poste. Ce monsieur est dans l'UFDG, il a quitté la Belgique, il est parti en Guinée. Pourquoi ? Il est parti là. Mais il dit qu'il ne reçoit pas de l'argent, il n'est pas payé, il n'a pas de salaire. Et voilà pourquoi il se rebelle, voilà pourquoi, chers compétences Guinéens, des gens qui ne se battent pas pour les valeurs démocratiques, mais pour se donner un galop. Alors, si ça ne va pas, vous ne me payez pas, bon voilà, nous, changeons de côté. C'est très clair. Alors, concernant Tianguel, quand je parle Tianguel, Tianguel, monsieur Nabilé Kamara, Tianguel était à Paris, sa famille, toute sa famille là-bas, à sa place, vous feriez la même chose. Je ne le ferai pas. Voilà, chers compétences Guinéens. Des gens qui ne se battaient pas pour des principes. Pendant dix ans, les militaires de Alfa Kondé assassinent les gens, tuent, massacrent les citoyens. Vous comprenez ? Ces gens-là ne se battaient pas pour les principes, s'il vous plaît. Mais avoir des postes, c'est tout. Des privilèges dans le parti. Et c'est tout ce qu'il a regardé. Chers compétences guinéens. Très bien. Alors, je dis bien cela, je crois, une semaine avant la formation du gouvernement. Une semaine après, j'apprends que, voilà, Ousmane Gawal Diallo est nommé ministre. Donc, c'était une manière, cet appel, c'était une manière, déjà, de m'intimider, parce que c'était une façon de me demander, en fait, de demander pardon, de lui présenter des excuses. N'est-ce pas ? Qu'une fois ministre, par exemple, je ne pourrais plus, en fait, le critiquer. N'est-ce pas ? Que ma conscience serait touchée, chers compétences guinéens. Parce qu'il ne me connaît pas. Je ne me bats pour des principes, Ousmane Gawal Diallo. Très bien, chers compétences guinéens. Alors, vous l'avez compris, ce point se volait que Ousmane Gawal Diallo était dans l'UFDG. Pendant combien d'années ? Alpha Condé massacre les citoyens. Il ne se battait pas pour, effectivement, disons, les valeurs démocratiques en Guinée. N'est-ce pas ? Jamais. Tous ces discours-là, c'était de la fausseté. Il se battait tout simplement pour faire plaisir à ces donnes Diallo. Il se battait tout simplement pour avoir un poste dans le parti. Un poste, donc, où lui, celui serait là. N'est-ce pas ? Avec son arrogance. Et quand cette place a été menacée, et puis voilà, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, il était en prison. Alpha Condé également. C'est très facile de comprendre ses points. Il a compris que Gawal était maniable. Il a compris que Gawal était achetable. Il a compris que Gawal était facile à amadouer. Alors, voilà, le contact en prison. Et c'était clair. Et Alpha Condé a réussi tout simplement à l'acheter. C'est clair et net. Alpha Condé a réussi à acheter Ousmane Gawal Diallo. A acheter Tchanger qui était à Paris. Vous vous rappelez comment il est rentré. Et Alpha Oubaka également. Donc, le but que ces gens-là quittent, l'UFDG, ce n'est pas parce qu'effectivement, l'UFDG, ça ne fonctionne pas démocratiquement. Non. Mais il y avait un problème de poste, un problème d'argent. C'est tout, chers compénieurs guinéens. Parce qu'ils se battaient pour se donner un diallo. Non pour le pays. C'est tout. Si je me bats pour le pays, vous comprenez, je suis dans un parti. Et que je perds un poste dans le parti, je ne vois pas pour quelle raison je changerais, en fait, l'idéal de combat. Pour quelle raison ? Peut-être que je ne serais pas content, mais mon idéal est là. Mais battre pour les valeurs démocratiques. Mais changer de camp, ce n'est pas possible. Comme mon avis, avec d'autres opposants qui l'ont fait, qui sont venus dans l'UFDG et qui sont partis vers Alpha Condé. Voilà, chers compénieurs guinéens. Alors, autre point sur Ousmane Gawadialo. Ça, c'est l'actualité. Vous l'avez écouté, aujourd'hui, Ousmane Gawadialo sur FIMFM. Alors, Ousmane Gawadialo, c'est un point important. Alors, je dis bien que la CEDAO, qui a donné un délai, délai à la Guinée, à l'agente militaire, donc de marquer un point concernant, en fait, le chronogramme de la transition. En fait, jusqu'au 25. Le 25, donc, le délai expire. Ousmane Gawadialo a interrogé, vous avez tous entendu ce qu'il a dit, de façon arrogante. Et alors, les sanctions. Que la CEDAO sanctionne la Guinée. Et alors, le Mali a été sanctionné. Qu'est-ce que ça a donné ? Burkina Faso, qu'est-ce que ça a donné ? Ousmane Gawadialo qui parle comme ça. Ce monsieur qui, pendant 10 ans, disons, se battait pour les principes démocratiques. Vous voyez sa réponse. Et il va jusqu'à dire que, mais écoutez, et Cuba, vous vous rappelez, pendant la guerre froide, Cuba qui a été sanctionné par les États-Unis, il dit, qu'est-ce que ça fait ? Cuba, absolument rien. Il dit que les sanctions, la CEDAO sanctionne la Guinée. Mais écoutez, sanctionner pour quoi ? Pour faire souffrir les citoyens ? C'est ça le problème ? Que la CEDAO ne doit pas le faire. Ousmane Gawadialo, peut-être que vous ne le savez pas, vous n'avez pas cette information, mais la CEDAO, on peut reprocher beaucoup sur la CEDAO. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai critiqué plusieurs fois la CEDAO pendant qu'Alpha Connaie était au pouvoir. Mais c'est une organisation internationale. Il y a tous des faiblesses. Il y a tous des gens dans cette organisation internationale qui ont été ou qui sont facilement, en fait, influencés par certains chefs d'État de la sous-région. Moyennat de l'argent. Et là, c'est notre droit, c'est notre devoir de nous battre pour que l'organisation soit totalement, en fait, indépendante, que tous ces membres qui travaillent dans la CEDAO soient indépendants. Nous devons nous battre pour cela. L'Union européenne aujourd'hui, pensez-vous que l'Union européenne aujourd'hui, qui est, en fait, solide et consolidée aujourd'hui, qui est arrivé comme ça par magie ? Alors, la CEDAO, on doit se battre. En se battant, n'est-ce pas, dans chaque État membre, que nous nous battons pour qu'il y ait des chefs d'État, en fait, démocrates au pouvoir, qu'il y ait des démocrates au pouvoir, autant de chefs démocrates au pouvoir, une chance pour la CEDAO, également, de regorger des membres, effectivement, indépendants, justes, je comprends le guinéen. N'est-ce pas ? La CEDAO est une organisation internationale qui a, effectivement, des principes. Je peux citer deux principes, cher Compto-Guinéen, Ousmane Gawal-Diano. Il y a des principes. La charte, la charte, disons, de la CEDAO. Il y a un point, il y en a plusieurs points, je vais citer seulement deux points, où il est dit, par exemple, et ça, ça a été, en fait, accepté par tous les pays membres, la protection, le respect, la promotion des droits de l'homme et des peuples. Tel que prévu par, également, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La CEDAOA défend ce point-là. Ça a été signé, accepté, par tous les pays membres. Il y a un autre point, où on parle de la promotion et de la consolidation, en fait, d'un système démocratique du gouvernement dans chaque État membre, tel que prévu par le principe politique adopté, je crois bien, le 6 ou le 9 juillet 1991, à Abuja. C'est un point que la CEDAO doit défendre, demander à tous les membres, donc, de le respecter. Il faut, c'est son droit. On a signé, on est d'accord sur ce point, sur ce principe. Alors, la CEDAO est une organisation internationale qui doit se battre pour que tous les pays membres acceptent et appliquent, en fait, ces points-là. Maintenant, qu'on se dise, maintenant Ousmane Gawadjalo, mais écoutez, oui, le Mali est sanctionné et les conséquences. Qu'est-ce que ça fait au Mali ? C'est comme ça, on doit répondre. Ousmane Gawadjalo, quand vous, votre enfant, votre fils va à l'école, il est à l'école, il est au lycée, par exemple, quelques temps après, vous recevez un courrier du professeur, du principal, qui dit, écoutez, votre fils sèche les cours, il le chôme. Dans la semaine, il sèche les cours deux ou trois fois, on ne le voit pas. Ousmane Gawadjalo, vous êtes le père, vous apprenez cela. Vous vous appelez votre fils, vous le menacez, n'est-ce pas ? Vous le menacez, par exemple, en disant, écoutez, qu'est-ce que c'est la dernière fois, la prochaine fois que je reçois un courrier, donc du principal, du collège, ou du lycée, vous ne mangerez plus à la maison. Un exemple, vous vous menacez votre fils, vous ne mangerez plus à la maison. Ousmane Gawadjalo, cette sanction, cette menace, réellement, c'est pour assoiffer votre enfant, c'est pour affamer votre enfant ? Non ! Mais vous vous dites que dans la sanction là, cette sanction pourrait intimider votre enfant qui va finalement accepter d'aller à l'école parce qu'en allant à l'école, il va apprendre, il va étudier, il va passer de classe en classe, au lycée, avoir son bac, université, terminer, avoir son diplôme et avoir du boulot, n'est-ce pas ? C'est l'esprit de votre sanction. Mais pourtant, votre enfant peut dire, écoutez, faites comme vous voulez papa, je vais manger ailleurs. C'est ce que vous vous dites. C'est ce que Mali fait, un exemple. Si vous n'allez pas à l'école, vous n'allez plus manger et votre fils dit, écoutez, papa, comme vous voulez, je peux manger ailleurs. Je peux faire du mandat ailleurs et trouver à manger. C'est ça que vous voulez, Ousmane Gawadiyalou ? Chers compétences, très bien, je crois que vous me comprenez. C'est un traite, je vous le dis, un traite Ousmane Gawadiyalou. Alors, les gens, ils ne comprennent même pas, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est une transition. Ousmane Gawadiyalou, on peut comprendre sa position et il est dans une position dans laquelle tout son souhait est que la transition en fait continue, à jamais, pour toujours. Comme ça, il a toujours son poste. C'est ça, le souhait d'Ousmane Gawadiyalou. N'est-ce pas ? Donc, il ne va jamais souhaiter, son souhait n'est pas que cette transition soit courte, raisonnable. Non, ce n'est pas son souhait, je comprends rien. Après, tout ce qu'il a fait avec la traîtrise, il n'aimerait pas se retrouver là. Et pourtant, Ousmane Gawadiyalou, vous vous retrouverez là, très clairement. La transition, ça va terminer, ça va finir, c'est clair et net. Nous connaissons le cas d'autres politiciens qui sont passés par la traîtrise. Où sont-ils-ils-là aujourd'hui ? Voilà, cher Compteur Guinéen. Ce que je vais dire pour terminer, cher Compteur Guinéen, il est clair que nous sommes dans la même situation que nous avons connue avec Alpha Condé. Il y avait plus de politique politicienne que de politique pour le développement. Et c'est ce qui commence maintenant. On va parler tous de politique, mais c'est très clair. On va parler de politique politicienne et il n'y aura pas de développement. Et on entend, ces gens dire, le Premier ministre, que la Guinée, que le compte de l'État se porte très bien. La finance publique, que tout se porte très bien. Et Ousmane Gawadialova jusqu'à dire que pour la première fois depuis 1958, la Guinée a plus d'argent. N'est-ce pas ? Et que la Guinée a plus d'argent sur ses comptes. S'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a plus, on a plus d'argent que si on doit dépenser pour construire, par exemple, tel pont ou tel bâtiment public, etc., l'argent, nous l'avons. Nous n'avons pas besoin de demander, par exemple, des prêts pour construire. Que ça, déjà, c'est sympa. En six mois, sept mois, ces gens-là, pour la première fois depuis 1958, l'argent, nous en avons. C'est du populisme, chers comptes ouinéens. Du populisme, vous faites endormir les gens. Voilà, chers comptes ouinéens, c'était Nabilé Camara de PublicSET. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada